... Avec des militaires sud-soudanais qui font régulièrement tes incursions sur notre territoire, mais en plus de Tembororo, nous avons un nombre très très important de réfugiés sud-soudanais sur le territoire de Litori, dans le territoire de Haru. Comment devrions-nous gérer la présence de ces militaires sud-soudanais sous la présence d'Embororo qui avahissent notre territoire dans cette partie-là ? À part le sud-soudan, nous avons l'Ouganda. C'est un pays dont les ADEF sont originaires. Mais également, nous savons le rôle que l'Ouganda a joué, nous avons en tweet à 2003 à Litori, par la création de divers groupes armés, tels que notre camarade Tejano nous l'a présenté la fois passée, RCDKMR, RCDN, MLC, donc la déstabilisation de tous les Litoris, avec ses ambitions territoriales, ses combattances territoriales sur la partie des Litoris et la partie du Nord-Kivu. Le Rwanda, qui a le M23 et les FDLR, le rapport des experts des Nations Unies de 2012, a démontré que même les FDLR que la MONISCO avait rapatrié au Rwanda quelques années ou avant, ont été rattrapés sur le terrain, dans le RAT M23 à 2012-2013, recyclés par le Rwanda. Alors, le quatrième pays qui a déjà des groupes armés sur notre territoire, c'est le Burundi, dans le Sud-Kivu, avec le groupe Red Tabara et l'Inkoumino. Est-ce que ces troupes burundaises, rwandaises, ougandaises, sud-soudanaises, vont s'interdire de consolider les positions des groupes armés avec lesquelles ils collaborent, une fois, ils se seraient déployés sur notre territoire ? Autre question, ces troupes ne seront-ils pas appelées à rester le plus longtemps ? Et leurs mandats prorogés indéfiniment, l'état des sièges déjà s'enlevait, pose problème, le rapatriement des troupes de la MONISCO pose problème, et si les troupes de ces pays l'ont à venir, a-t-on la garantie qu'à deux mois, à trois mois, ces troupes devraient être ramenées chez eux ? Nous avons la triste expérience de l'intervention des troupes rwandaises. En 2009, elles ont fait un spectacle à Goma, montrant qu'elles rentraient. Mais c'est quatre ans plus tard, lorsque l'M23 surgit, que nous avons vu un bataillon de l'armée rwandaise sortir des brousses de Routchou, à l'étonnement de tout le monde. À part ces quatre pays qui ont déjà des groupes armés dans la partie est de notre pays, les deux autres qui restent, le Kenya et la Tanzanie, ont des contingents au sein de la brigade d'intervention de la Monusco. Pour quelles nécessités faut-il encore que ce pays-là ramène des troupes ? Et ce serait une force de trop à l'est de la RDC où l'on a déjà la Monusco, où nous avons les Ougandais à l'écart de la mutualisation, où nous avons ces armées bourgundaises clandestinement autorisées par Félix à 2020, les armées rwandaises à 2019, et où nous avons plus de 120 groupes armés. Comment allons-nous contrôler la circulation des armes ? Sachant que tous ces militaires Kenya et autres ne viennent pas pour... Avec des militaires sud-soudanais qui font régulièrement des incursions sur notre territoire. Mais à plus de Tembororo, nous avons un nombre très très important de réfugiés sud-soudanais sur le territoire de l'Ethori, dans le territoire de Haru. Bon, comment allons-nous, devrions-nous gérer la présence de ces militaires sud-soudanais sous la présence de Tembororo qui avahissent notre territoire dans cette partie-là ? À part le sud-soudan, nous avons l'Ouganda, un pays dont les ATF sont originaires. Mais également, nous savons les rôles que l'Ouganda a joué en 1998 à 2003 à l'Ethori par la création de divers groupes armés tels que notre camarade Tejano nous l'a présenté la fois passée. RCDKMR, RCDN, NMLC, donc la déstabilisation de tous l'Ethori avec ses ambitions territoriales, ses combattances territoriales sur la partie de l'Ethori et la partie du Nord-Kivu. Le Rwanda qui a le M23 et les FDLR, le rapport des experts des Nations Unies de 2012 a démontré que même les FDLR que la Monisco avait rapatrié au Rwanda quelques années au Hava ont été rattrapés sur le terrain dans le RATM-23 à 2012-2013 recyclés par le Rwanda. Alors, le quatrième pays qui a déjà des groupes armés sur notre territoire c'est le Burundi dans le Sud-Kivu avec le groupe Red Tabara et l'Inkoumino. est-ce que ces troupes burunaises, rwandaises, ougandaises, sud-soudanaises vont s'interdire de consolider les positions des groupes armés avec lesquels ils collaborent une fois ils se seraient déployés sur notre territoire. Autre question, ces troupes ne seraient-ils pas appelées à rester le plus longtemps et leurs mandats prorogés indéfiniment l'état des sièges déjà s'enlevait pose problème le rapatriement des troupes de la Monusco pose problème et si les troupes de ces pays la doivent venir a-t-on la garantie qu'à deux mois à trois mois ces troupes devraient être ramenées chez eux nous avons la triste expérience de l'intervention des troupes rwandaises à 2009 elles ont fait un spectacle à Goma montrant qu'elles rentraient mais c'est quatre ans plus tard lorsque l'M23 surgit que nous avons vu un bataillon de l'armée rwandaise sortir des brousses de Routchou à l'étonnement de tout le monde à part ces quatre pays qui ont déjà des groupes armés dans la partie est de notre pays les deux autres qui restent le Kenya et la Tanzanie ont des contingents au sein de la brigade d'intervention de la MONUSCO pour quelle nécessité faut-il encore que ce pays-là ramène des troupes et ce serait une force de trop à l'est de la RDC où l'on a déjà la MONUSCO où nous avons les Ougandais à l'écart de la mutualisation où nous avons ces armées bourrundaises clandestinement autorisées par Félix à 2020 les armées rwandaises à 2019 et où nous avons plus de 120 groupes armés comment allons-nous contrôler la circulation des armes sachant que tous ces militaires Kenya et autres ne viennent pas pour une ... ... ... ... ... ... ... ...